Bounia, chef lieu de la province de Tauri, les activités tournent au ralenti. La piscose due aux violences interethniques entre les tribus Ema et Landou, qui ont eu lieu à Djungu à une centaine de kilomètres, est bien perceptible au grand marché de Bounia. Alors que le pays commémore ce dimanche 30 juin, son 59e anniversaire d'indépendance, l'insécurité est décriée par la population. Le chef de l'État arrive. Nous sommes dans l'insécurité. Comment pouvons-nous penser au 30 juin quand on sait que nous ne sommes pas en sécurité ? Nous demandons au chef de l'État de rétablir la paix. Ainsi, nous allons bien commémorer la fête de l'indépendance. Les conflits sont à la base de plusieurs déplacés. Dans ce camp de la colline de l'Institut supérieur pédagogique, ce sont des centaines de déplacés qui ont trouvé refuge. Malgré l'aide apportée par l'ONG cathodique Caritas, les conditions de vie sont très précaires. Le retour à la paix est le vœu de tous. Mais globalement parlant, pour le moment, nous avons sur les sites de l'ISP 10 000 personnes. Mais si nous prenons globalement sur toute l'étendue de la province de Litori, présentement la situation de la guerre nous a ramenés à plus de 400 000 déplacés. C'est dans cette ville sous psychose que le chef de l'État, Félix Tissékidi, va passer son premier 30 juin en tant que président de la République. Chercher les voies et moyens pour réconcilier les deux ethnies, c'est la mission du chef de l'État qui, par ailleurs, s'adressera à la presse ce dimanche 30 juin.